On me demande souvent quel logiciel j'utilise pour jouer aux jeux mobiles sur mon PC tel Dokkan Battle ou encore Dragon Ball Legend et bien c'est simple, j'utilise Bluestacks que tu vois actuellement à ton écran c'est un émulateur qui te permet de jouer aux jeux mobiles sur ton PC et pour cela il te suffit de le télécharger gratuitement via le lien qui se trouve dans la description tu y trouveras aussi les liens concernant les jeux Dokkan et Dragon Ball Legend entre autres ça te permettra de les télécharger directement sur Bluestacks sans aller sur le Google Play Bref, je te souhaite une bonne vidéo et que la force te guide Yo les gars, c'est Susuc, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend Aujourd'hui, petite vidéo concernant une news qui vient d'être balancée in-game sur Dragon Ball Legend une news très intéressante puisqu'elle nous donne les personnages les plus utilisés dernièrement donc vraiment ça va être super intéressant de voir un petit peu quels sont les personnages les plus joués par les joueurs dans le PVP j'ai pas regardé justement avant la liste pour ne pas me spot même si j'ai évidemment une petite idée de qui se trouve dans les premières places on verra bien avant qu'on commence à en parler on va aller faire nos petites singles quotidiennes que j'ai pas fait j'ai attendu de les faire avec vous en vidéo on sait jamais, histoire de choper potentiellement un Sparking Together ça serait sympathique évidemment avant qu'on starte je compte sur toi pour bombarder la barre de pouces je me pense aussi à t'abonner à la chaîne si tu passes par ici puisqu'il y a encore 40% même 45 je crois de personnes qui regardent les vidéos mais qui s'abonnent pas alors soit ils regardent juste parce qu'ils tombent dessus soit c'est par habitude et ils ont envie de s'abonner alors abonne toi parce que ça fait plaisir pense aussi à aller faire un petit tour sur mon Youtube ça me permet de faire quelques petites invocations en plus à la fin du mois le lien est dans la description tu regardes 3 ou 4 pubs c'est entièrement gratuit par jour et ça me rapporte quelques petits centimes en plus et à la fin du mois ça me permet d'acheter un pack ou deux donc je compte sur vous le lien est dans la description sur ce les amis on est parti j'étais en train de faire mes petits matchs PVP pour faire l'émission quotidienne alors tiens d'ailleurs dans deux jours on va récupérer de quoi potentiellement récupérer le QSG3 qui me manque même si je le trouve relativement moyen alors c'est parti let's go première single évidemment j'ai dit ça tu vas voir on va le dropper là sur la single bon a priori non puisque le téléchargement en bas à gauche n'est pas apparu donc c'est la tristesse il faudrait vraiment que je télécharge tout ça pour éviter d'avoir ce spoil mais là on va partir sur du héros des familles après c'est cool parce que globalement quand même sur l'ensemble des singles à 20 tu droppes un nombre de sparking c'est assez incroyable les gars je sais pas pour vous mais vraiment je trouve ça assez incroyable le nombre de sparking que tu droppes avec ces singles offertes tous les jours depuis le début du jeu il y a par exemple sur le portail des femmes j'ai droppé 2 persos sur 3 dessus avec ces singles à 20 alors qu'en multi j'avais droppé que dalle donc comme quoi par moment il vaut mieux pas invoquer et attendre après moi c'est parce que je suis youtubeur sinon je ferai je pense pas autant d'invocation sur ces portails là et j'attendrai les singles pour voir un petit peu ce que je droppe ou ce que je droppe pas pour l'instant rien de folichon les amis mais bon on peut pas dropper du sparking tous les jours en single c'est pas possible même si il y en a bientôt le petit culilino au maximum pourquoi pas j'ai envie de te dire il nous reste un petit portail pour dropper un sparking ou pas bon apparemment ou pas tant pis d'ailleurs sur ce portail pas que maître 2 les taux de drop enfin en tout cas chez moi sont plutôt faibles putain je droppe que dalle sur ce portail mais genre vraiment que dalle ok bon malheureusement rien d'incroyable concernant les tirages à 20 encore une fois peut-être que vous vous avez pu dropper je vous le souhaite mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo évidemment c'est les news la news qui vient d'être publiée publication du top 20 des personnages sur Dragon Ball légende et bien nous allons voir ensemble on va partir directement au en plus il y a même les extrêmes et tout on va commencer par le 20ème et on va remonter jusqu'à la première position donc nous sommes face aux 20 personnages les plus utilisés récemment sur sur la saison PVP donc voilà après il y a des personnages je trouve ça assez bizarre de les voir aussi bas mais on va en parler alors nous avons Black Goku 20ème pas étonnant personne le joue malheureusement plus personne le joue je sais pas s'il n'y a pas d'autres sparkings je pense qu'il y a même possibilité qui sont encore plus bas mais ok pourquoi pas dernier de la liste sur le top 20 ça ne m'étonne pas Tilde 19ème même si la team Frieza est plutôt intéressante le personnage n'est pas sexy il ne donne pas très envie de jouer ça reste une unité correcte mine de rien dans la team de Frieza et je le vois quand même de temps en temps sur le ladder 19ème ça me paraît un peu bas par rapport à ce que je vois moi en termes de game Freezer Forme Finale jaune pareil le voir aussi bas ça me paraît un peu bizarre mais a priori c'est que ça doit être le cas 19ème 18ème du classement le Freezer Forme Finale comme quoi Vegeta Vert alors lui par contre je suis les 3 prochains persos je suis extrêmement surpris de les voir aussi bas Vegeta Vert 17ème je le vois vraiment très souvent à ladder avec la team Cancer à compagnie de Zamas et X ou Y ça dépend comment tu montes la team du coup mais tu peux la jouer avec le Goku SSJ de jaune tu peux le jouer avec Broly Broly DBS etc Vegeta 17ème excellente unité et ça encore une fois ça me paraît chelou de le voir aussi bas Goku Super Saiyajin 3 violet que je vois beaucoup aussi en ce moment sur le ladder en double purple red ou en full purple une unité qui commence à dater mais qui est toujours aussi intéressante et forte donc ça ne m'étonne pas de le voir toujours dans le classement même si 16ème encore une fois je m'attendais à le voir un peu plus haut mais le top nous réserve des surprises les amis le Broly qui arrive free to play 15ème de ce classement donc un personnage free to play 15ème de ce classement les gars c'est beau c'est l'esport il est beaucoup joué en double purple red il est beaucoup joué en team film voilà donc le personnage est juste super fort gratuit et possiblement tu peux le passer 6 étoiles sur les derniers événements donc c'est très très bon on continue du coup et a priori nous sommes partis sur des waifus plus que Shishi et 14ème Shishi qui est venu il n'y a pas très très longtemps je pense que Shishi Bulma 14 et 13ème je pense que c'est le fait aussi qu'elle soit sortie il n'y a pas longtemps donc les gens ont envie de jouer les nouvelles unités qui sont sorties et puis elles sont aussi très intéressantes en team waifu il ne faut pas se le cacher donc cela explique à mon avis leur positionnement à la 14ème et 13ème place puisque la team waifu est l'une des meilleures teams à l'heure actuelle voire la meilleure il faudrait que je vous sorte une petite vidéo des top 3 des meilleures teams à l'heure actuelle mais clairement elles sont tout au dessus de la mêlée ces petites waifu des familles Shishi et Bulma d'ailleurs les deux que j'ai dropées dans le portail waifu avec les singles on continue deuxième Super Saiyajin tout trunks adulte qui lui se joue en team future très très fort des grosses tatanes en blast et même en strike et une unité super intéressante quand tu joues la team future que je joue de temps en temps donc pourquoi pas ce petit trunks 12ème on continue avec Caulifla leader j'ai envie de te dire de la team waifu qui est en 11ème position grosse capacité de strike pour cette Caulifla qui envoie d'énormes dommages et qui se fit extrêmement bien évidemment avec la team waifu des familles on continue avec la 10ème place de Gogeta alors là assez surpris de le voir aussi bas mon classement je le vois quand même encore beaucoup 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 de fois moi même je le joue encore actuellement donc 10ème ça me paraît chelou mais il n'empêche que 10ème après des mois et des mois où le personnage est sorti ça vous laisse imaginer à quel point le personnage était brocane à sa sortie on se rappelle il est sorti en même temps que Janemba c'était il y a combien de temps ça c'était il y a combien de temps ça les gars c'était en octobre non ? septembre octobre non je crois non ? une connerie comme ça ça fait peut-être 6 mois qu'il est sorti une connerie comme ça vous me direz dans l'espace commentaire mais on doit pas être loin des 6 mois depuis sa sortie et le personnage est toujours ultra joué ultra fort donc pour vous dire le gars était vraiment brocane à sa sortie clairement imaginez que maintenant 6 mois après il est toujours aussi fort Kula Vert Kula Vert qui est revenu dans le game avec son up et surtout avec l'arrivée de son frérot ou de son binôme forme finale couleur qui est 8ème lui aussi donc 9 et 8ème forcément parce qu'ils sont globalement joués ensemble donc que l'un et l'autre soient plus ou moins à la même position c'est pas étonnant quand tu joues l'un tu joues l'autre à 80% du temps en tout cas une team extrêmement forte et une doublette qui marche extrêmement bien que je joue plus trop en ce moment mais que j'ai joué à leur sortie et qui était plutôt agréable à jouer d'ailleurs en 7ème position Vidèle Vidèle jaune Vidèle sparking Vidèle team waifu extrêmement forte la seule qui me manque d'ailleurs du portail très 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 forte et qui est une pierre angulaire elle aussi de cette team waifu elle est 7ème c'est quand même ouf ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui jouent la team waifu à l'heure actuelle puisqu'on a quand même Vidèle, Colifla, Bulma et Chichi en 5-6 places on a tous ces personnages là qui se retrouvent pas très très loin forcément parce que quand tu joues une team waifu tu joues forcément Colifla pas très loin Bulma ou Chichi donc elles sont plus ou moins dans la même lignée 7ème pour Vidèle c'est beau c'est l'esport GG Vidèle on avance avec Gohan du futur Mirai Gohan 6ème évidemment lui aussi la pierre angulaire de la team future si tu joues une team future tu joues Gohan Mirai Gohan c'est une obligation ou presque de le jouer il est très intéressant très fort surtout pour le fait qu'il buff toute la team et surtout quand il meurt en fait clairement en fait c'est le gars il faut qu'il meurt mais même sans le fait de mourir il est très intéressant après le voir 6ème pourquoi pas pourquoi pas j'ai pas l'impression moi dans mes matchs de voir autant que ça de team du futur mais encore une fois les stats ne trompent pas les maths c'est des chiffres et les chiffres ça ne ment pas donc c'est que beaucoup de gens doivent jouer la team du futur et donc du coup Mirai Gohan dans les dernières saisons d'ailleurs là c'était pour le 19ème round du duel entre le super espace temps dans le super espace temps donc c'était celui d'avant je crois dans le VNCM si tu dis pas de conneries donc c'est que ça a dû vraiment jouer à fond la team du futur 5ème Kale Berserker pourquoi Kale est aussi haut dans le classement et bien parce que sa capacité quand elle arrive sur le combat et bien tout simplement de te discard toutes tes cartes est super intéressante et surtout parce que tu peux jouer dans deux teams tu peux la jouer dans deux teams tu peux la jouer dans la team waifu et tu peux aussi la jouer c'est là où elle est le plus jouée d'ailleurs actuellement en trio légendaire à la place de Gogeta je trouve quand même que Gogeta est plus intéressant que Kale pour plusieurs raisons mais Kale à la place de Gogeta est extrêmement viable et marche très bien aussi c'est une autre sorte de gameplay la team est un peu plus tanky avec ça ça te permet de discard les cartes de l'exercère donc de pouvoir brain un petit peu le mec en face qui veut votre combo et break son combo d'ailleurs donc c'est aussi une excellente alternative à Gogeta dans la team trio légendaire et ça marche extrêmement bien aussi même si encore une fois je trouve quand même que Gogeta est plus intéressant pour ce qu'il apporte par rapport à Kale mais ceci dit encore une fois c'est très fort dans la team trio légendaire et dans la team on avance avec le 4ème Supra Sayajin Bardock évidemment voilà pierre angulaire de la team trio légendaire qu'elle soit avec Kale ou avec Gogeta mais dans tous les cas il sera avec Broly DBS à côté donc le Bardock lui aussi sorti il y a plusieurs mois de cela est juste le meilleur pote de cette team et des Saiyans des Super Saiyans dans sa globalité son buff est beaucoup trop monstrueux d'ailleurs je ne l'ai toujours que 2 étoiles mon petit Super Saiyajin Bardock voilà j'aimerais bien le dropper un peu plus pour monter ses stats parce qu'il n'est que 2 étoiles il se fait un peu défoncer dans le ladder c'est comme ça en tout cas tant que ses buffs sont aussi puissants il sera toujours aussi utilisé tant qu'à des Super Saiyans et des Super Saiyans il va y avoir encore un paquet donc je ne me fais pas de soucis pour Soupa Saiyajin Bardock 4ème de ce classement attention les amis nous attaquons le top 3 le top 3 3ème position Mai Mai aussi la titulaire indiscutable ou presque de la team du futur parce que elle buff tout ça elle est extrêmement intéressante polyvalente et extrêmement tranquille il aussi donc vraiment ça ne m'étonne pas de l'avoir à cette position là parce que quand tu joues la team future et comme tu vois que Gohan Mirai et Mirai Gohan est 3 places en dessous et bien si tu joues Mirai Gohan il y a de fortes chances que tu joues Mai et Zamas d'ailleurs je ne sais pas si je n'ai pas juste au-dessus par hasard ça ne m'étonnerait pas et donc du coup forcément Mai se retrouve en 3ème position parce que si tu joues la team du futur et bien forcément elle est présente et une unité très correcte on voit énormément de femmes dans ce top 20 les amis c'est assez insane d'ailleurs j'aimerais bien que ceux qui je crois qu'il y avait eu des articles le chef Otaku on avait parlé des personnes qui ou d'une meuf ou d'un mec je ne sais plus qui c'est qui avait fait l'article qui disait que oui Dragon Ball ça ne mettait pas en valeur les femmes bla 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 bah ouais ça ne met tellement pas en valeur les femmes qu'en ce moment les meilleurs persos du jeu sur Dragon Ball Legend c'est que des femmes et en plus des femmes qui dans la série et dans le manga ont été utiles et ont été très fortes à ce moment là la Vidèle de cette forme là on la connait la Maï dans l'arc Zamasu on la connait la Chichi Dragon Ball on la connait enfin bref Bulma on la connait évidemment donc bref vraiment des gens qui racontent vraiment full connerie sur internet le numéro 2 de ce classement Zamas que je n'ai pas je n'ai pas ce Zamasu de merde bordel je ne l'ai jamais droppé et j'avais dit j'avais dit rappelez-vous quand le portail de Zamas est sorti j'avais dit c'est la meilleure unité du portail et bien ça me fait plaisir de ne pas m'être trompé du classement et pourquoi ? parce qu'il a une seconde vie il se régène il est en kiff il fait des dommages corrects il se fit dans la team du futur il se fit dans la team avec la team immortale avec Vegeta et Goku et CJ2 ou Vegeta et Broly voilà il se fit dans un peu partout et il est très fort donc Zamas à cette position là ça ne m'étonne pas puisqu'il est clairement Z tiers depuis sa sortie et j'espère un jour le dropper number 1 vous avez deviné certainement et oui number 1 number 1 lui sorti depuis déjà depuis décembre je crois ou novembre décembre ou novembre je ne sais plus non décembre ça doit être je pense non peut-être novembre enfin bref je ne sais plus en tout cas Super Saiyajin Broly Dragon Ball Super premier et oui c'est toujours pour moi le meilleur personnage du jeu quoi qu'on en dise même si on peut y trouver d'autres personnages aussi fort que lui et utile mais clairement lui tu peux le jouer dans tellement de team et il est tellement fort et polyvalent qu'il reste indétrônable dans le top 1 du jeu puisque tu peux le jouer en team UAV tu peux le jouer en team immortel Zamas Vegeta Broly tu peux le jouer évidemment en trio légendaire que ce soit avec Kale ou avec Gogeta tu peux le jouer en full purple tu peux le jouer en double purple red le mec tu joues partout le mec tu joues partout c'est un délire tu vas jouer ce Broly tu le joues dans quasiment toutes les teams et dans quasiment toutes les teams il est juste trop fort donc du coup voilà au bout d'un moment le mec le mec est monstrueux monstrueux Broly pas besoin encore plus de le présenter pas étonné par le top 2 My je la voyais pas aussi enfin je la voyais pas 3ème tu vois je pensais que Bardock serait plutôt 3ème et My 4ème mais sinon à part la fin du classement qui m'a un peu enfin le Gogeta qui est que 10ème par exemple le Vegeta vert qui est que 17ème en fait tu vois les 3 là Broly, Ikari, Goku 3 et Vegeta je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus haut et peut-être que les 2 Freezer aussi je sais pas mais sinon globalement le haut du classement ne m'étonne pas plus que cela à vrai dire j'attends vos retours à vous dans l'espace commentaire est-ce que vous êtes surpris par ce top 20 selon vous quel personnage vous n'imaginiez pas à cette place là et puis voilà c'est en tout cas c'est toujours sympa d'avoir ces petits classements ces petites données par Namco Bandai au niveau des stats enfin par Jims je sais pas qui c'est qui redonne de donner ces stats là enfin bon bref c'est quand même intéressant de voir ça chaque saison pour voir ce que les gens jouent le plus même si globalement on sait plus ou moins mais comme quoi tu vois il y a des persos je pensais pas qu'ils allaient se trouver aussi haut Mai 3ème je pensais pas Gogeta je le pensais pas aussi bas tu vois donc mine de rien c'est pas si simple que ça de se dire qui va être dans les dans les meilleurs sparkings dans les sparkings les plus joués on a aussi le classement extrême on va rapidement y passer dessus on a Mai Extrême Violette je crois que je l'ai pas d'ailleurs qui est first en team waifu on a la C18 verte très très forte la Pan Abeille aussi que des waifu d'ailleurs 4 femmes 4 femmes dans le top 4 des extrêmes les amis c'est un délire et Célipa et oui Célipa comme quoi Fitz avait été visionnaire à l'époque où il l'avait chopé en random rush le Mirai Gohan 5ème encore des waifu ça c'est insane attendez on est en train de regarder le top sur le top 10 on a on a on a on a on a 7 meufs on a 7 meufs sur le top 10 des extrêmes ça c'est insane couleur raditz et pour terminer on est sur du zarbon et le Goten bleu qui était à l'époque pas mal joué je le jouais moi même même titulaire dans ma team pour vous dire à quel point il était fort et intéressant et au niveau des héros sans surprise Charlotte en premier et puis bon les autres c'est osé sur 20 voilà un petit peu pour cette petite vidéo bien news analyse appelle ça comme tu veux en tout cas je trouve ça intéressant de revenir là dessus à chaque saison donnez moi vos avis dans l'espace commentaire sur ce les amis je vous laisse je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée je vous fais des bisous pense à lâcher ton pouce bleu à t'abonner à la chaîne suis moi aussi sur les réseaux sociaux Twitter Instagram Snapchat je te fais des bisous 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 tchou